Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la somme des termes d'une suite géométrique. Pour rappel, une suite géométrique est une suite telle que le quotient de deux termes consécutifs et constants est égal à r qui vaut la raison de la suite. Donc d'après la définition de la suite géométrique, u2 est égal à u1 fois la raison, u3 est égal à u2 fois la raison, u1 fois la raison en carré, u4 est égal à u1 fois la raison au cube, etc. jusqu'à un qui est égal à u1 fois la raison à la puissance n-1. Donc la somme des n premiers termes, ça ne change pas par rapport à une suite arithmétique, on cherche à additionner u1 plus u2 plus u3 plus u4 plus u5, u6, u7, u8, u9, etc. jusqu'à un-2, un-1, un. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser les formules qu'on a en-dessus, c'est u1 plus u1 fois la raison, plus u3, u1 fois la raison au carré, plus u4 qui serait u1 fois r cube, etc. Plus, alors partons peut-être du dernier, u1 fois r à la puissance n-1, ensuite on divise par r, ça fait u1 fois r à la puissance n-2, et ici c'est plus u1 fois r à la puissance n-3. On vérifie bien qu'on a toujours u2, c'est u1 fois r à la puissance 1, u3, c'est u1 fois r carré, n-2, ce sera r à la puissance n-3, n-1, r à la puissance n-2, et pour n, r est à la puissance n-1. Donc ce qu'on peut bien entendu faire après, c'est mettre u1 en évidence, fois 1 plus r, plus r carré, plus r cube, plus r à la puissance n-3, plus r à la puissance n-2, plus r à la puissance n-1. Alors là, nous pouvons observer l'existence d'une identité remarquable, peut-être juste le prendre par rapport à un haut de terme, 1-r carré, c'est 1-r fois 1 plus r. Je rappelle encore l'identité remarquable, 1-r cube, 1-r fois 1 plus r plus r carré, on peut aller jusqu'à 1-r puissance 4 qui vaut 1-r carré fois 1 plus r carré, si on voulait l'effectuer, c'est-à-dire 1-r fois 1 plus r fois 1 plus r carré, et nous obtenons à ce moment-là, 1-r fois 1 plus r plus r carré plus r cube. Donc, on peut aller un petit peu plus loin avec ces identités remarquables, et se dire, si je trace, ou j'efface tout ce qu'il y a entre deux, comme calcul ici, on peut se dire, au final, 1-r à la puissance n, 1-r puissance n, c'est 1-r fois 1 plus r plus r carré plus r cube plus etc. On constate qu'on va jusqu'à la puissance n moins 1, donc plus on aura r à la puissance 2, n moins 2 plus r à la puissance n moins 1, en appliquant ce qu'on a directement là en-dessus, sur les quelques exemples qu'on a fait. On a une identité remarquable comme celle-ci que vous retrouvez dans le formulaire étable si jamais. Donc, je vais juste effacer le n ici pour le remettre, pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc, si je veux isoler maintenant 1 plus r plus r carré plus r cube etc., je dois diviser par 1 moins r, et j'obtiens tout ce qui est souligné, 1 plus r plus r carré plus r cube et ainsi de suite, qui vaut 1 moins r à la puissance n sur 1 moins r. Donc, je peux remplacer maintenant tout ce qui est dans la parenthèse, à savoir 1 plus r plus r carré plus r cube par 1 moins r à la puissance n sur 1 moins r. Alors, cette formule est pratique dans le sens où lorsque r est plus petit que 1, comme ça, on travaille avec un dénominateur qui est positif. Et par contre, on peut très bien mettre en évidence moins 1, donc mettre moins r à la puissance n moins 1 sur r moins 1, sur moins r moins 1, si vous voulez, et simplifier les moins, donc pour obtenir U1 fois r à la puissance n moins 1 sur r moins 1, lorsque r est strictement plus grand que 1. Donc, on a ces deux formules, les deux formules reviennent aux mêmes, comme formule pour la suite. Je reprends cette formule. Sn, somme des n, premier terme, c'est U1, fois 1 moins r à la puissance n sur 1 moins r, ou Sn égale U1, fois r à la puissance n moins 1 sur r moins 1. Prenons un exemple, de l'exemple 3.9, sachant que la suite 1 0 3 0 0 9 0 0 27 est une suite géométrique. Calculez la somme des dix premiers termes. Donc, nous avons U1 qui est égale à 1. Ensuite, nous calculons la raison. Pour calculer la raison, on peut prendre U2 sur U1, c'est-à-dire 0 3 divisé par 1, donc la raison vaut 0 3. Et donc, la somme des dix premiers termes, S10, est égale à U1, fois 1 moins 0 3 puissance 10 sur 1 moins 0 3. Alors, on obtient 1, pour U1, fois 1 moins 0 3 la puissance 10 divisé par 0 7. Exemple suivant, un homme désirait panier à de l'argent en mettant de côté 1 franc le premier jour, 2 francs le deuxième jour, 4 francs le troisième jour, et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'il épargne. 1, 2, 4, 8, 16, 32, et ainsi de suite. Donc, on aimerait... On peut modéliser ça avec une suite géométrique. C'est U1 égale 1 et la raison R qui est égale à 2. Combien doit-il mettre de côté le 15e jour ? Donc, il s'agit de déterminer U15. U15 est égal à U1 fois la raison à la puissance 14. Donc, en l'occurrence, 1 fois 2 à la puissance 14. Ce qui nous donne 16 384 francs. Et en supposant qu'il ne soit pas à court d'argent, quel est le montant total économisé à la fin du 30e jour ? Donc, on va rechercher la somme de tout ce qu'il a économisé pendant les 30 jours, soit U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à U30. Donc, la somme des 30 premiers termes. Soit S30 égale U1. Alors ici, la raison est plus grande que 1. Donc, je vais prendre la formule R à la puissance N moins 1 sur R moins 1, mais qui revient exactement au même. U1, c'est 1 fois 2 à la puissance 30 moins 1 divisé par 2 moins 1. Soit divisé par 1. Donc, 2 à la puissance 30 moins 1. Ce qui fait quand même en 30 jours 1 milliard 73 741 823 francs. Prenons encore l'exemple 383. Alors, on est exactement dans la même situation. Le grand-vizir Sissa Ben Daïr demande un grain de riz sur la première case, deux grains de riz sur la deuxième case, quatre, huit, etc. Et on multiplie à chaque fois par deux. Alors, il s'agit d'estimer le nombre total de grains de blé obtenus dans la 64e case. Donc, on a U1 égale 1, la raison R est égale à 2. Donc, il faut estimer U64, c'est-à-dire 1 fois 2 à la puissance 63. Ce qui nous donne 9,2234 fois 10 à la puissance 18. Donc, on est à 9 milliards de milliards sur la 64e case. Et il s'agit ensuite de déterminer le nombre de grains de blé total, soit S64, c'est-à-dire U1 fois R à la puissance N moins 1 sur R moins 1. U1, c'est 1, donc 2 puissance 64 moins 1 sur 2 moins 1 sur 1, d'où ce résultat de 2 puissance 64 moins 1. Donc, un total de 1,84467 fois 10 à la puissance 19, on est à 18 milliards de milliards. Reprenons cette formule, Sn est égale à U1 fois 1 moins R à la puissance N sur 1 moins R. Maintenant, si R est plus petit que 1, par exemple 1 dixième. Alors, en prenant un N qui devient très très grand, un dixième par exemple à la puissance 100, on est sur 1 sur 10 puissance 100, c'est-à-dire 0,990 et un 1 derrière, donc quelque chose d'extrêmement petit pour cette expression-ci, à savoir le R à la puissance N. Il va s'approcher de 0 dès que N devient grand. Et à ce moment-là, lorsque N devient grand, c'est-à-dire N tend vers plus l'infini et R est plus petit que 1, alors la somme vaut U1 fois 1 sur 1 moins R. Merci pour votre attention. À bientôt.